bonjour bonjour au bifani n'y ont surtout les amis du nom banlie de connaissance de la fraude à ce qu'ils ont échangé alors je reçois un jeune entrepreneur un jeune leader qui est un président n'est ni la semaine une angie une ng dynamique grune à la sémila bonjour ça va oui ça va très bien je vois que ça va déjà très bien mais cette fois ci ça ne va pas pour la grâce de dieu mais ça va sûrement très bien dynamique grune c'est quoi dynamique grune c'est quoi aussi sa mission en fait avant d'entrer dans le thème séjour qu'est dynamique grune c'est c'est un mouvement qui lit pour la protection de l'environnement et l'écrit c'est les verres en anglais mais ce qui est vert et c'est même de l'environnement donc tout ce que nous faisons c'est pour la protection de l'environnement nous évoluons dans les domaines environnementaux nous donnons des conférences nous pouvons des conseils des publications et des actions des activités qui est lié à la protection de l'environnement c'est pour cela notre ONG dénommé dynamique grune voilà ce qui nous a intéressé plus chez Alain c'est la transformation des déchets autrement dit le recyclage des déchets plastiques là on voit une image le pot des fleurs des sacs alors Alain précisément tu es qui ? précisément je suis un ingénieur environnementaliste et je suis expert en études d'impact environnemental donc mon domaine c'est lié à l'environnement j'ai fait des études des études environnementales pour donner des pistes de solutions par rapport aux projets et à certaines réalisations c'est un peu ça mon domaine et par rapport à votre question vous avez dit les recyclages et la transformation des déchets mais nous sommes allés plus loin dans les business des déchets et on a même fait une publication qui est intitulée les déchets sont des richesses méconnues par l'homme c'est pour dire aux gens au Pongolais et le monde antique et les déchets n'existe pas dans ce que nous appelait nous appelons déchets ce ne sont pas des déchets c'est une richesse mais que l'homme ne sait pas encore cette richesse bon certaines personnes ou beaucoup ne le savent pas encore et surtout au Pongolais Kinshasa tous se connaître en près d'abandonnés qui posent problème dans l'environnement ce sont des déchets qu'on peut transformer en business mais aujourd'hui tu es spécialisé tu as un atelier de transformation pour transformer les déchets plastiques les bouteilles les sachets en sac auto on voit en images et des bouquets des fleurs des arbres ou même des changeurs donc ça tique un peu la mentalité des Congolais c'est à dire qu'on n'imagine même pas que sans gène congolais un gène quinoa qui peut produire c'est tout ça et nous on est entré et on réfléchit tous les jours et à tout moment on est entré de voir qu'est-ce que nous pouvons faire avec les déchets donc on prend les déchets on prend par exemple les sachets on prend les bouteilles plastiques et là même des déchets biodégradables qu'on transforme avec des composts et tant d'autres objets qu'on peut utiliser dans les domaines agricoles pour nourrir la ville bien sûr et vous savez actuellement il y a la pizzerie et animateur ainsi de suite on peut contribuer dans ces domaines en transformant les déchets biodégradables et les non biodégradables c'est ce que nous faisons avec des objets des pavés, des balais, des sacs, des pots de fleurs, des décorations ainsi de suite et tout ça c'est pour rendre les déchets un business et pourquoi vous êtes là présent une grande structure vous avons aussi des amis qui sont comme vous et vous voyez le programme Kinshasa Bopéto en train d'échouer oui le programme Kinshasa Bopéto nous on avait tellement aimé le projet qu'ils sont malheureusement on n'avait pas eu la chance d'intégrer le projet parce que même dans notre éducation on a donné un plan de la réussite de la gestion des déchets dans une ville parce que le mal est que nous souvent on amène le projet aux gens mais on n'implique pas les gens et nous notre objectif est d'impliquer tout ce qui produit des déchets doit participer aussi à l'assentiment et surtout dans la transformation et là on n'aura pas de problème avec les déchets voilà que notre philosophie mais Kinshasa Bopéto à sa façon de faire nous en a, notre façon de réfléchir malheureusement les deux ne se sont pas mariés ce qui a fait que voilà nous ne sommes pas dans le projet mais avant de recycler ou de transformer les déchets vous commencez d'abord par le ramassage comment vous faites pour obtenir cette grande quantité et les transformer en fait ? oui on utilise nos moyens, nos ressources financières on travaille avec les enfants dénus, comme on l'a appelé les enfants de l'arrêt les désœuvrés on les paie, ils nous amènent des stocks et nous on commence à transformer c'est un peu comme ça qu'on procède donc on les utilise et c'est aussi une manière de créer de l'emploi pour eux ça leur permet de survivre et les jours on aura vraiment assez de moyens on va occuper presque tous les jeunes qui n'ont rien à faire mais avec cette transformation vous allez vous limiter là dans des fleurs qu'on voit, dans des pavés et bien vous vous laissez que Dynamique Grune aujourd'hui devienne une industrie pour la transformation de déchets plastiques c'est ça notre objectif c'est notre souhait que les déchets soient rares sur le marché c'est possible je vais vous donner un exemple les années écoulées il y avait des véhicules mortes partout des carcasses de véhicules et ça ne donnait pas donc ça rendait la ville très sale ils n'avaient pas la beauté de la ville mais quand on a commencé par recycler les métaux mais aujourd'hui les enfants, les chèques c'est ça c'est ça ce sont des déchets ok donc c'est juste la politique de la transformation et l'utilité de le produit qu'on va en faire c'est ça c'est possible, ce n'est pas impossible et on peut savoir la conséquence de la pollution par rapport aux déchets plastiques ingénieurs oh c'est énorme ça on peut citer jusqu'à demain même quelques livres quand aujourd'hui on parle des réchauffements climatiques les déchets ont fait partie et vous allez constater que quand on construit des routes dans quelques temps les routes se détruisent pourquoi ? les déchets sont en train de boucher les caniveaux et quand il plaît la pluie ronge les chaussées et ça détruit les routes et quand ça détruit les routes on a l'embouteillage et les embouteillages on a une consommation énorme de carburant donc inutile de carburant et toutes ces consommations là contribuent au dégâts ça dégage du COD vous voyez comment ça s'entraîne vous voyez cela influence même le climat donc les déchets contribuent au réglement climatique mais nous l'ignorons et les déchets biodegradables une fois qu'ils sont décomposés sans transformer par rapport aux normes ça détruit la couche de zone et ça contribue au réglement climatique donc les déchets ça a l'aspect positif et négatif c'est juste la façon la politique dont on peut soumettre ou travailler ou transformer ces déchets et on va attirer la dividende donc pour Dynamique Grune les déchets sont une richesse oui les déchets sont des richesses méconnues méconnues par l'homme par vous et moi moi je reconnais quand même je savais que je reconnais et voilà parce que vous n'avez pas encore beaucoup de temps de passer avec nous et voilà merci Ingénieur pour votre participation de cette émission qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la gestion ou bien la bonne gestion des déchets plastiques je crois qu'il y aura aussi deuxième numéro, troisième numéro pour essayer un peu toujours d'élargir ces beaux sujets ok j'ai fait mon congolais qui sont allés en décès à l'étranger et tout le monde qui vont suivre cette émission parce que c'est tellement suivi par des gens et vraiment nous avons une solution palpable aux déchets notre politique c'est quoi ? celui qui produit les déchets doit contribuer dans la gestion des déchets ok les entreprises payent déjà des taxes ça on le sait mais celui qui boit l'eau et jette la bouteille il ne contribue pas la bouteille lui détruit celui qui balaye ramasse et laisse quelque part donc tout est très mal géré et nous notre politique équipe dès la production jusqu'à la transformation toutes ces chaînes de valeurs on implique tout le monde et surtout les enfants déminés qui créent de la sécurité dans la ville parce qu'ils n'ont rien à faire ils ont vraiment une potentialité pour gérer tous ces déchets et le gouvernement et tout le monde vont en profiter et ça va influencer vous savez vous avez même notre économie donc c'est un fait comme ça ce que nous proposons au Komolet c'est dans notre ouvrage à bientôt on va les publier intitulé les déchets sans déchets sont méconis à l'homme à bientôt ça sera sur les marchés et les gens vont comprendre ils vont voir les images et pour ceux qui veulent voir certaines réalisations ils peuvent nous consister dynamique sur Facebook ils vont voir les bonnes réalisations déjà sont là quand nous parlons on est en train d'illustrer parce que il y a vraiment de bonnes réalisations venant juste des bouteilles plastiques des sachets et voilà c'était la première partie avec l'ingénieur Alain Sibila qui est ingénieur environnementaliste alors il a voulu assez que les déchets ne soient pas seulement les déchets dans le mauvais sens mais aujourd'hui bien recyclés et avoir encore une nouvelle vie que nous voyons on peut embellir la maison en conclusion on dit les déchets n'existe pas ok dans cet ouvrage on a démontré les déchets n'existe pas dans un autre numéro on va parler de l'ouvrage voilà c'est tout pour gagner un peu de temps on va parler de l'ouvrage et voilà vous avez quand même eu l'idée par rapport à la gestion des déchets et pour eux ils ont une bonne initiative de bien gérer en transformant en recyclant les bouteilles en plastique parce que ça ennuie les climats voilà ingénieur nous sommes ravis merci beaucoup merci beaucoup merci ingénieur Neymar pour cette belle image pour ces bons sens aussi merci à tous nos téléspectateurs et je me tiens c'est surtout aux Congolais qui sont même à l'étranger qui sont ici de bien gérer vos déchets parce que notre génération peut passer mais les déchets que nous produisons aujourd'hui ça peut rester rester jusqu'à même à la troisième quatrième génération et là ils vont bénéficier de ce qu'on n'a pas s'aimé je peux dire ça merci et à bientôt